Romains de l'Empire Occidental, noble fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. Avec l'Empire Romain d'Occident en légendaire pour l'épisode 13 de notre campagne. Donc la dernière fois on s'était laissé sur la consolidation de l'invasion en Frise et en Germanie. On avait réussi à éliminer les Saxons, on avait aussi éliminé une des deux villes lombardes, Aré-Ghelia qui est au nord. Donc là on est bien en Grande-Germanie. Actuellement on fait vu ce stylico est en train de pousser à Uberzis pour la troisième fois. Puisqu'il avait déjà fait deux assauts répétés contre les Alamans il y a environ 10-15 ans. Et actuellement on va sans parler Uberzis, donc je ne vous ferai pas la bataille tout simplement parce que vous avez déjà eu cette communauté de plusieurs fois. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Donc je vais faire une bataille automatique sachant qu'ils ont beaucoup de tireurs. Je vais y aller en méthode agressive. Ok donc on a perdu 500 hommes, un peu moins d'un quart de l'armée. La garnison a été éliminée. Uberzis s'est occupé bien sûr. Et voilà. Notre domination de la Germanie vient de sa croix. Donc là ce que je vais faire, je vais garder des bâtiments. Je vais redescendre la cité d'Uberzis au niveau 1. Du coup, programme de l'épisode d'aujourd'hui. L'objectif idéal serait de s'emparer d'une des deux villes, soit Angulus ou Le Fourdoum, tout simplement pour consolider les régions complètement. Donc si on arrive à consolider les deux régions, c'est bien. Si on peut avoir les deux, c'est encore mieux, tout simplement. Petite info géopolitique au passage. Donc j'ai passé le tour. Donc là actuellement nous sommes au tour 60 pour votre information. Donc on est à la moitié de la campagne. Déjà, oui. Nous sommes en hiver 409. Et vous voyez que les Francs, après que je les ai chassés de Frise, oui c'est ça de Frise, depuis Flev, ont fait une longue migration vers l'Est, jusqu'en Dardanie. Enfin, c'est pas vraiment Est-Est, mais Sud-Est un peu. Donc on aura peut-être une opportunité de récupérer la Dardanie pour nous. A voir comment ça se passera évidemment. Et sinon, voilà. Donc là, j'ai pas grand chose à faire pour ce tour. Je vais juste le passer. Je vais juste détruire ce bâtiment-là. Et on verra ce que ça va. Donc on se retrouve pour le printemps 400 romains, domine bientôt toute la Germagne et la Frise. Une nouvelle guerre va devoir être à nouveau lancée contre les Jutes à contre-coeur. Alors ce qui serait bien si on s'empare d'Angulus, c'est tout de suite mettre un casernement de carnison, tout simplement pour contrôler l'arrivée des Jutes au nord et des Gitz. Mais surtout de l'Est, tout ce qui sera Pote, le Rugien et Burgonde par exemple. Et évidemment, le Fourdum, ça sera à peu près le même plan. Par contre, là, il manque deux unités. Je vais recruter... Alors, je vais recruter ce cavalier déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a à réglir ? On peut bâtir une ferme. Là, je vais détruire ça. Je vais reconvertir au Burzis. Etant donné que Burzis a été rasé, évidemment, par mes frais, à mes soins, donc je reconstruirai. Je pense que je partirai sur, ici, tout de suite, un bâtiment de paganisme gréco-romain. Voilà. Et ensuite, donc là, le paganisme gréco-romain monte de 0,5% partout. On est plutôt bien. On se fait 30 000 de revenus grâce à notre économie, ce qui est plutôt excellent. Je vais encore améliorer les fermes au niveau supérieur. Par contre, à Reims, je vais détruire la ferme. Je vais bâtir des termes, je pense. Ouais, je vais faire ça. Alors, là-bas, on a de la nourriture. Là, on est bien. On va améliorer le réservoir au niveau supérieur. Hygiène, ici, c'est bon. En Aquitaine, c'est très bien aussi. À Lyon, c'est réglé. Je vais améliorer quand même ça. En Italie, on commence à avoir des bonnes choses. On va améliorer tout de suite le réservoir. On va tout de suite améliorer l'auditorium, ici, à Salonne. On va améliorer ce champ. Je pense que j'ai commencé à conçois des casernes. Alors, j'avais dit que là, j'avais fait quoi ? Une caserne de tireurs. Donc, en Pannonie, je vais faire une caserne d'infanterie. En Dalmatie, je vais faire une caserne de cavalerie. La cavalerie d'Almat, ça me fait penser à ça. À Salzbourg, comme on a du bois, je vais partir sur des tireurs, également. Est-ce que je peux bâtir un autre champ ? Oui, je peux l'améliorer. Donc, on a encore un peu de sous. Du coup, je vais voir un peu comment se comporte l'armée vandale, ici. Je vais ramener cette... Après, on a deux zonacs. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas aller faire un petit tour du côté de Loup-Four-Dôme, ici ? Avec l'armée de... Comment il s'appelle ? Avec l'armée de... Comment il s'appelle ? De Flavius et Kytianus. On pourrait aller voir ce qu'il se passe avec Bufour-Dôme. Mais j'ai peur qu'il y ait du monde. Donc, il y a une armée full, ok. Mais je pense qu'il y a deux armées contre une, ça pourrait passer. Angulus, par contre, je ne sais pas ce qu'il y a. Je vais aller jeter un oeil à la frontière. Je vais me mettre ici. Ok, donc il y a une nouvelle armée qui est recrutée récemment. Très bien. L'armée du Burzis, je vais la rapatrier là-bas. Mais bon, en attendant, on va calmer un peu la province. Le temps de reconstruire comme il faut. C'est l'objectif prioritaire. Sachant qu'en plus que cette armée jute à la prise des pertes, ça pourrait être pas mal pour nous. Qu'ils ont quoi, des guerriers d'Eithnerly, quoi. Bon, ça devrait aller normalement. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une surprise ici. Là, on a nos palatinas. Qu'est-ce que je peux développer ici ? On a un port militaire, on a une caserne ici, c'est pas mal. Là, on est bon, là on est bon. J'ai développé ici un peu en usitanine. Donc là, on a du bois, évidemment. Je pense qu'à un moment, je détruirai les champs de blé. Et je le développerai là. Comme ça, je mettrai Tamigusa les champs. Ça, c'est prévu. On est très bien en Afrique. Alors, ici, on va encore développer la nouvelle guerre. Nous sommes en été 410. Donc, on a un nouveau général qui a décidé, celui de la Légion 22 Prégeminia. Donc, c'était le général Hilarius qui était à Besançon. Bon, c'est pas trop grave dans l'idéal. Enfin, dans l'absolu. On rase ça encore. Ici, on a une fertilité faible. On va faire des moutons. Donc, il m'agace un peu, les deux là. A me piller comme des sacs. Et là, j'ai envie de tenter un assaut sur Angus. Ah, là, est-ce que j'ai des zones agressives ? Non, bien sûr. Évidemment, les deux armées que j'ai besoin... Bah, alors, ce que je vais faire... Donc, c'est que Flavustico, il va rentrer là. Je vais laisser cette armée-là avec les zonables pour le four d'une tourneur ultérieurement. Et je vais déclarer la guerre au but. Donc, personne ne les rejoindra. Donc, on va en profiter. Alors, je vois. Oh, ça va. Franchement, il y a pire, quoi. Par contre... Je n'ai pas d'archer. Par contre, là, vu notre situation, je vais remplacer un peu les javots par des archers. Pour qu'on ait une meilleure portée sur eux, tout simplement. C'est pas mal. Et il n'y a pas d'autres unités. Donc, je pense que là, avec une seule légion, on peut s'emparer d'Angus. Ensuite, je vais surveiller un peu les rugiens de près. Parce que ne sait-on jamais s'ils sont opportunistes ou pas. Je vais me mettre en fort ici. Et voilà. Là, du coup, je vais vous laisser là sur la carte de campagne. Et je vais me lancer à l'assaut d'Angulus pour unifier la frise. Très bien. Je vous retrouve pour l'assaut de la cité feu-jute Angulus en frise. Je déploie mon armée de la manière suivante. Donc, la palatine occidentale ici. Donc, elle ne va pas servir pour le moment. Ce n'est pas la priorité. Les matières ici, qui sont une très bonne unité de javots. Les bandes de calés mercenaires germaniques, je vais les regrouper sur ce côté-là. S'étant jamais, en cas de fuite ou de débordement. Les haches mercenaires, celles qui nous accompagnent depuis la campagne de Calédonie, et Ibéry sont là. Donc, certains sont embusqués, d'autres non. C'est des unités qui vont être très utiles ici, puisqu'il y a beaucoup d'unités en armure lourde. Et la hache perce l'armure et tape directement dans les PV. Les archers germaniques vont rester en arrière, en réserve. Et enfin, nos deux onagres, qui vont tirer sur la tour et incendier un peu la cité. Donc, c'est une ville qui ressemble à celle qu'on avait pris. Donc, c'est la capitale des Quads au premier épisode, Nitrawa, pour ceux qui se rappellent, qui avaient suivi. Du coup, on lance la bataille. Faisons tomber Angulus, et tout ira pour le mieux. Donc là, je m'en fous à 3, évidemment. Bon, ça, c'est fait. La tour, ça brûle tout. Je vais rapprocher un peu mes onagres. Donc, voici donc la nouvelle unité nordique récupérée. L'ennemi a été spoté ! Oh, non, 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 non ! Ouh là 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 ! Ah, je ne m'y attendais pas à celle-là. C'est la première fois que Liam sort des murs. Donc, ce que je vais préparer là. Beware ! Nos unités hidden ont été réveillées ! Et je ne m'attendais pas à ce que l'IA sorte des murs rapidement. Alors là, elle m'a complètement prise au dépourvu. Et en plus, ils ont mis un mur de lance par là. Oh la vache ! Ah, je suis totalement décompté, surpris là, honnêtement. Ouais, et là, on risque de prendre très cher dans notre assaut à cause de cette surprise de l'IA. Bon, on n'a pas traîné. On va aller tenter d'éliminer toutes ces menaces progressivement. Donc, ça, bien. Les H qui sont en train de travailler les unités de lancée ici. Attention à cette charge de cavalier sur le côté. Je vais dire à mes troupes d'arrêter de faire du TK ici. Allez, on tente une charge. Donc là, on va tenter de flanquer cette unité avec 3. Allez, je ramène des renforts parce que là, ça hurle. Allez, elle a bien été surnoise. On ne va pas se le cacher. Donc, ce que je vais essayer de faire, là. Donc, c'est bien. Le lancé, là, est en train de craquer. L'autre cavalerie, il va devrait craquer avec. On va harceler l'adversaire à coup de javeux, nous aussi. Parce que s'ils veulent jouer comme ça, nous aussi. Ah, ben, punaise. Je fais attention au TK. Je vais rechanger de cible. Donc là, je vais dire... Alors là, je vais devoir arrêter le ciblage, malheureusement. Je vais engager une unité, là. C'est bien. Nos légumes ont tenu. On a fait un carton. Ils tiennent bien, leurs gars. Il y a des tenants. On dit que ce n'est pas de la gnognotte. Donc là, hop. Parfait. Par contre... Ouh, ça va être très compliqué, cette bataille. J'ai encore deux légumes en réserve. J'ai ramené tout mon corps de troupes. Je vais dire mes archers de tirés sur les troupes en route. Je fais attention quand même aux unités de javoue. Ici, par exemple. Je vais camoufler ma cavale dans les armes. Putain, la vache, là, il y a, elle m'aura bien surprise, là. Je vous avoue. J'en suis encore un peu choqué, pour être honnête. Allez, là, il faut pousser sur cette unité. Ok. Ils ont encore déjà voulu en masse, évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. Donc là, je vais renvoyer ce lancier renforcé, là. Vous, vous allez par là. Là, je vais dire, Macavit, contre-chargé, ici. Où ça ? Donc là, on va flanquer. Il faudra abattre leur capitaine, là. C'est une unité de général à la hache. Donc, le cavaler contre hache, normalement. On a quand même un avantage sur eux. Donc, vous, hop, vous vous rebifurquez. On vient s'écraser contre eux. On va faire une char complète de cavaler, ici. Ok, c'est pas mal. Bon, c'est assez précaire, l'équilibre de la bataille. On ne va pas se le cacher. Donc là, je vais replier mes honnagres, ici. Bon, c'est pas mal. On récupère l'équilibre de la bataille, progressivement. Pas mal d'unités craques, ici et là. Je vais tenter une char de cavaler, ici. Pour tenter de supprimer mes unités d'infanterie. Parfait. Sur le flan, en plus. Cette legula, vous allez par là. Ce lancis, là, je vais le rapatrier, ici. Il y a déjà une unité de javoue qui craque. C'est très bien. Je vais venir renforcer, ici, mon lancis en support. Oh, ils font mal leur hache. Oh, de la vache. Ok, c'est parfait. Là, c'est passé. Je vais aller m'occuper de ça. Je vais dire, mon unité de l'aiguille, ici, de se stationner. Pour tirer une séjour sur l'unité de hache. Ok, ici, c'est fini. Le front, là, a craqué. Maintenant, on va flanquer. En plus, il y a des tirs dans le dos. Ça va être juicif. Mon dieu, mon dieu. Eh bien, cette bataille, ça aurait été plus dure que je pensais. Allez-y, chargez, les mecs. De toute façon, c'est une prise de cité. Ah, ah, ah. Ils ont annulé leur charge. Je n'ai pas compris. La charge de cadre, ici, dans le dos. En plus, ils n'ont pas de bouclier. Donc, l'impact de la charge devrait bien booster. Allez, allez, c'est bien. Tout par là. Tout par là. Les deux unités de celles sont à la hache, ici. Les derniers restants de la garnison sont... Sont morts, tout simplement. Et c'est une victoire. Donc, vraiment plus difficile que vous n'y attendez. Avec la tricherie de diable. Alors, essayez à me prendre au dépourvu. Je ne vais pas le cacher. Mais j'ai réussi à m'en sortir. Même si mes troupes ont payé un lourd tribut. Donc, on a aussi la capture Angulus. Je vais juste occuper la cité. Bon, dans l'affaire, on n'a perdu aucune unité. Fort heureusement. Donc, ce que je vais faire, je vais fuir une des unités entre elles. Donc, j'ai supprimé cette unité qui a pris des pertes. Là, il va falloir, je commence à penser à refaire des troupes plus professionnelles. Et je vais commencer à recruter des unités d'infanterie un peu plus lourdes, on va dire. Donc là, déjà, je replanifie avec la Palatina. Et il faudra que je transforme, enfin, que je remplace les mercenaires celtes à l'âge par des unités de fédérés. Pas Erban, mais Francky. Dès que j'ai la caserne d'infanterie au niveau 3. Donc, je vais la développer tout de suite. Alors, on regarde ça au niveau de cela. On rase les champs. C'est plutôt bien. Donc, on a de la nourriture ici. Je vais quand même rapatrier une Légion à côté d'Angulus s'il est juste tente quelque chose. Normalement, je ne pense pas, vu la puissance qu'on a. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. La preuve. Est-ce que je pousse à l'Ouphourdoum ou pas ? Il y a du monde, je crois. Après, je pense que ça peut jouer, mais je vais attendre un peu. Je vais développer ça là. Qu'est-ce que je peux encore améliorer ? Au passage, il y a une armée massive de marquements qui est près du Burzis. Il va falloir surveiller ça de près. Je vais peut-être envoyer l'armée de Besançon là-bas pour voir. Mais je vais faire ça, je n'ai pas confiance. On va monter en vitesse grand V. Augsbourg pourra tenir un assaut. Pareil pour Salzbourg. Donc là, je suis plutôt serein sur ce front-ci. Les Vandales sont revenus, il semblerait... Donc je vais tout de suite développer les gars pour cette armée. Si jamais ils tentent quoi que ce soit. Mais je vais essayer. Je pense que je vais leur déclarer la guerre. Ça ne m'enchante pas vraiment. Mais vu comment ils font des allées-venues... Après, ils sont allés aux basse-terne. Donc je préfère éviter. Non, il faut le faire. Tant pis pour les basse-terne. Là, je commence à en avoir un peu marre. Tous ces nomades qui viennent. Enfin, tous ces germains qui viennent. Parce que ça fait un peu lourd. C'est une armée secondaire. Je vais tout de suite... Je ne vais pas m'embêter. Et ils réussissent encore à s'enfuir. Et évidemment, je ne peux pas les rattraper. Dommage. Mais bon. Là, ils sont bien endommagés. Je ne pense pas qu'ils vont tenter quoi que ce soit. Et ça envoie un avertissement aux autres barbares. Qui tenteraient audacieusement de traverser les territoires impériaux. Donc là, on va... Alors ici, on avait dit quoi ? J'ai de l'infanterie. Là, j'ai quoi ? Là, je ne sais plus ce que j'ai. Donc là, j'ai des archers. J'avais dit, ouais. Donc là, je vais faire de la cavalerie. Parfait. J'essaie de proposer la paix aux chutes. Même si je n'y crois pas du tout. Ah, si, ils veulent. Justement, tu... Je veux bien. Je vais lui demander. Allez, je vais être sympa. Je vais demander 3500 pièces d'or de... Pour la paix. Non, il ne vaut pas 3000. Parfait. On récupère 3000 d'or de l'affaire. C'est plutôt satisfaisant. Mais il faut continuer. On va développer les auditeurs maintenant au niveau 4. Donc, en Italie, on va commencer par là. Évidemment, je ne peux en développer qu'un. Les Vendules. Je n'ai pas de game. Non, non. Le Bastard, tu ne veux pas la paix des choses ? Bon. Je pense que ça devrait aller contre les Bastards. Franchement, je ne me fais pas de soucis. Je vais tout de suite développer Fait de Corps Fédéré et Subjugateur de Barbare. Pour le fait de l'attrition dont la neige soit réduite. Ensuite, toi, tu retournes dans cette cité. Tu te roules reconstituées dès que possible. Il nous reste 7000 à dépenser. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Tu l'y fours donc je l'aimerais au niveau 2. Ce sera déjà ça de fait pris. Et voilà. Dans deux tours au niveau technologique, on aura la régionalisation militaire. Ça va nous permettre de construire des engins de siège intermédiaire. De moyens, si vous préférez. Et le temps de résistance des cités sera de plus un tour. Et ça va être de deux tours pour des cités avec port. Ce qui est toujours intéressant. Donc voilà. Donc la conquête de la frise, c'est de terminer. Premier objectif atteint. Maintenant, il va falloir s'occuper d'un beau morceau. A savoir les Turingiens. Ils ont du monde en garnison. Ça va, mais ça pourrait être pire. Je pense que je vais quand même aller faire un petit saut là-bas. Nous sommes en automne 410. Oui, c'est ça. Automne 410, excusez-moi. Pas mal de fonctions du côté des généraux ont été supprimées. Je vais essayer de le changer un peu. Alors toi, t'es qui ? T'es un gouverneur, je viens là. Toi, t'es le maître des offices, je te bouge pas. T'es le commandant suprême. Ça, ça me plaît bien. T'es un... Toi, t'es maître des finances. Toi, tu viens là. Toi, t'es gouverneur de ouf, de là. Très bien. Toi, t'es là. Toi, t'es là. Toi, tu peux pas être là. Toi non plus. Un amiral, non, non, non. Je te mets là. Donc, c'est plutôt pas mal. Au passage, maintenant, les tueurs à jeunes n'ont plus peur de rien, ou n'ayant plus rien à perdre. Enfin, ça reste à voir. Donc, se déplace en Germanie. Là, le problème, c'est que les marquements me pillent et burzissent. Sinon, c'est pas drôle. Je vais développer tout de suite un forum. Au niveau religieux, le paganisme greco-ourmain est enfin atteint les 30%. Je rappelle que pour changer de religion, il nous faut 35%. Voilà. En Gulus, on va reconvertir la cité. On va détruire les champs. On détruit tout. Et qu'est-ce que je voulais faire ? Je pense que l'armée d'Areglaïa et la petite force renfort du burzissent peuvent se faire. Et la première armée tueur à jeunes, je pense. Il y a une autre armée qui garde ou pas ? Il y a 10 unités. Donc, je vais déclarer la guerre. J'assume mon choix. Et soit dit à tout ça, on va devoir réfléchir. Il y a une grosse coalition de tribus germaniques. Ça va être chiant, ça. Donc, les Lugiens, les Rugiens, les Marquements. Ouais. Donc, on va attendre avant de déclarer la guerre. On va se calmer. Donc, on va se mettre aux frontières. Turangien, Marquements, Rugiens et Burgonde. Et les Lugiens, je crois qu'ils sont... Je ne sais plus s'ils sont en signe. Ouais, ici, c'est ceux qui sont à Budor, Gis. Donc, c'est là. Ah ouais, ça change pas mal la donne. Ici, il va falloir réfléchir à une autre stratégie. Au pire, si on va voir un peu les alliances qu'ils ont entre eux. Donc, ils sont alliés entre eux. Là, ok. Là, c'est pareil. Par contre, les Marquements sont alliés militaires des Turangiens et alliés défensifs des Lugiens. Donc, si je leur déclare la guerre, mettons les Marquements. Donc, j'en ai deux sur le dos. Enfin, trois. J'aurai les Turangiens, les Marquements et les Lugiens qui sont là. Ça pourrait être une stratégie, mais bon, on ne prendra pas l'air. Sinon, on la rasera au pire. On va réfléchir. D'accord, d'accord. Donc, là, il y a un jeu d'alliance. J'ai bien fait de ne pas me lancer dans une guerre. Vite fait, on va dire. Là, je vais développer ça. Plus de portée de campagne, c'est toujours ça de pris. On va continuer d'améliorer le Paganisme au sein de l'Empire. Donc, là, en Italie, c'est bon. On va développer ici. On va développer du côté de la Vénécie. Et du côté de la Ligurie. Donc, ces quatre bâtiments-là au niveau maximum, je pense que ça va monter peut-être aux alentours d'un pourcent, la progression. C'est plutôt intéressant. Il nous reste encore 2000, donc c'est plutôt pas mal. Et là, on fera tout de suite un autre truc pour l'augmenter rapidement. Et là, je vais monter ça au cas où, si jamais on a des fermes à bâtir. Ce qui va être probable ici. Et là, je mettrai tout de suite un camp de garnison en guise. Donc, c'est la fin de cet automne 410. Je vais faire attention à mes cités. Mais bon, c'est qu'on doit taper en premier les marquements. Ah, il y a encore une armée de Ligien ici. Ça traîne bien, dis donc. Nous sommes en Hiver 410. Un autre général vient de mourir. Celui de la Légion 7 Gemina. Je vais mettre ce général de K. C'était le général Flavius Notarius de Pamplune. Eh bien, écoute, on va décréter pour lui. On va faire faveur politique. Donc là, c'est fait. On est pillé en frise à cause des Rugiens, je crois. Ou des Gids. Non, c'est des Rugiens. On vient de terminer la technologie régionalisation militaire. Je vais passer. Je vais faire un rush militaire. Ça va être pour avoir les Ligio Comitatenses. Et les Catafractaires avec les Contari qui vont remplacer les Contari. Et les Balistari Téti qui vont remplacer nos Balistari. Et la Palatina d'Elite qui remplacera les Armies Guéries Défenseurès. Ça va nous être utile. Donc ça va nous prendre 22 tours. Soit 5 ans et demi. Parce que j'ai besoin de cette technologie pour un objectif bonus. Comme il nous faut 10 Palatina d'Elite. Ou oui, Palatina qui remplace l'Armée Guéries Défenseurès. Parce que j'ai essayé. Les Armies Défenseurès ne sont pas prises en compte pour l'objectif. Donc ce qui est dommage. Et pas très logique. Ça, c'est mon avis. Du coup, on continue la politique de construire des Amphi niveau 4. Ou niveau 3 pour ceux que ça n'a pas été fait. Je vais regarder un petit peu où il y a du manque de la nourriture. Là, on en a pas mal. Là-bas, la fertilité à l'épaule, on va quand même la monter. On va monter aussi l'hygiène publique. Ici, c'est pas mal. Par contre, j'ai encore des villes de niveau 1. C'est un scandale dans l'Empire à ce moment de la partie. Donc là, les îles britanniques, on a passé toutes les villes au niveau 2. Ça, c'est cool. Donc s'il y en a qui est un qui veut tenter quoi que ce soit, je lui souhaite bien du plaisir. Ok, c'est pas mal. Donc, alors, pour la prochaine épisode, il va falloir casser l'alliance germaine. Donc, ce qu'on va faire, on va attaquer les marquements. Dans le but de pouvoir conquérir les Thuringiens pour unifier la Germanie. Les marquements, je pense qu'on va les raser, on va pas s'embêter. Ainsi que les Lugiens de Budrogiz, comme ça, ça nous fera 3 factions en tout supplémentaire de détruire. Donc, ça prendra un ou deux épisodes, je pense, pas beaucoup, pas plus. Allez, 3 maximum, soyons prudents. Et je pense qu'on pourra ensuite faire une petite rasia Angodiscanza. Angodiscanza, donc on rasera tout, évidemment. Et on rentrera chez nous pour redéployer nos Légions, donc dans d'autres fronts, donc notamment en Orient, donc Dardanie, Macédoine, par exemple. Ils ont encore combien de provinces ? Ils ont quand même 22 encore, donc ils s'accrochent quand même. Qui c'est qui a pris tout seul ? Donc, les Garhontes, ils se sont donné un petit territoire sympathique entre le Sahara et la Libye. Je pense qu'aussi s'occuper des morts ultérieurement, ce sera pas mal. Donc, je penserai peut-être à réduire mes accords commerciaux avec eux. Et on verra, quoi. Et à un moment, je pense qu'il va falloir taper sur les factions restants. Enfin, genre les nomadis, vous préférez. Pite, Celt, etc. Parfait, donc on va faire un peu de sous en plus. Ok, donc on se retrouve pour le printemps 411, après Jésus-Christ. Donc, les marquements, les tueragères sont rodent autour du Burzis. Il fallait s'y attendre. Je vais tenter d'éliminer la dernière force Vandale, enfin, la force Vandale qui est en Pannonie actuellement. Là, ils n'ont aucune chance, donc on va tout de suite s'en débarrasser. 23 zones de perdu, on va les tuer. Voilà, du coup, je vais terminer l'épisode sur cette destruction d'armée Vandale. Donc, c'est la fin de l'épisode 13, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire, évidemment. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'hésitez pas à aller voir la page Tipeee qui est dans la description. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.